Si vous voulez bien, on va commencer. Présent. 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 C'est ce qui est écrit en article 2 de la dernière décision municipale, 400 000 euros. Alors j'ai bien fait de la souligner. — Non, le montant maximum qui est autorisé par le marché, c'est 250 000 euros. Ce qui ne veut pas dire que l'on dépensera 250 000 euros. On l'avait précisé la dernière fois. — Ça, c'était lors du dernier conseil, 250 000 euros. Et là, celui-ci, la dernière décision, il a écrit 400 000 euros. Donc justement, c'est pour ça que... — Je pense que c'est vrai qu'il faut confondre... — Il y a écrit les deux caméras et réseaux, les deux. — Oui, mais je pense que c'est une erreur de... Non, 200 000 euros. Le marché est à un plafond de 250 000 euros qui n'est pas forcément dépensé dans la domaine. Ce qui est une possibilité en cas de besoin, mais ce n'est pas une dépense forcément réalisée. — Oui, c'est maximum. — Oui. 400 000 euros, on l'a partout, ce qu'on a dit. Oui, c'est une erreur des services. — Euh... Voilà. Je vous en entends pas. — Demande de placement de la commune en station classée de tourisme. Monsieur Petre. — Monsieur Mme Le Maire, mes collègues, mes messieurs, cette délibération, je ne vais pas vous la lire. En fait, c'est la même que nous avions votée ensemble le 4 novembre 2016. C'est un petit complément, puisqu'il manquait à l'article qui autorisait Mme Le Maire à signer les accruis à la procédure de l'élection. Donc c'est simplement une délibération de régularisation. Voilà, Mme Le Maire. — OK. C'est tout à fait pour compléter le dossier qui a été, effectivement, de cette manière, parfaitement objectif. La nouvelle ville qui est bien étiquée, c'est possible. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. — Point 4. Espace vert. Massive du paradis. Session. Monsieur Piano. — La commune de Valorique, dans le cadre de son développement durable, a fait le choix de protéger ses espaces naturels, notamment pour le secteur du massif du paradis. Le conservatoire du littoral s'est porté à quelle heure de nos espaces boisés situés autour du château Robert, comme cela avait été réalité pour le parc des Gladiels il y a quelques années. Ces espaces se situent en zone NL, espaces boisés classés, où on peut n'y conserver et ne pas faire autre chose, et font l'objet d'un emplacement réservé numéro 48, tel que pour la création d'un parc public. — Aussi, en concertation avec la commune de Valorique, le conservatoire du littoral a présenté un projet d'aménagement d'un parc public, voire le club paysager jouet, mais je m'en excuse, il aurait dû être en couleur, parce qu'il n'est pas très visible. — Un plan de portage a été réalisé par les soins de leur géomètre expert afin de détacher les parcelles concernées, se décomposant comme suit. La BD 24 de 392 m², la BD 25 de 943 m², la BD 26 de 1633, la BD 28 de 48 937 m², la BD 214 de 1768, la BD 224 m², la BD 221 de 1720 m², la BD 224 de 4747 m², la BD 222 m², la BD 226 de 13 234 m², la BD 227 de 476 m², le tout fait d'un total de 72 000 m² 929. Une demande d'estimation a été réalisée par la BD 28 novembre 2017 au prix de 300 000 €. Par courir en date du 15 décembre 2017, le conservateur du littoral a confirmé l'acquisition de ces parcelles associées. A ceci, les prêts d'actes seront pris en charge par le conservatoire du littoral. Il est donc demandé au conseil municipal d'affrouler la vente de ces parcelles d'une superficie totale de 37927 m², au prix de 300 000 €, et d'autoriser Mme Le Maire à engager toutes les démarches et à citer tous les documents relatifs aux actes à effet s'il peut se exposer. Il y a des questions ? Pas de questions ? Non ? Vous pouvez prendre, ça me tient. Ce n'est pas l'intérêt, non ? Pour la fin, avis sur la demande d'autorisation d'exploitation et d'installation sous l'éducation ICPE, le chantier naval Rodriguez-Port-Camerillon. Voilà, donc comme vous l'avez pu le voir dans le titre, il s'agit donc d'une enquête physique qui concerne le chantier naval Rodriguez-Port-Camerillon. La Ville est invitée à donner son avis. Donc nous avons préalablement analysé des éléments qui nous paraissaient peu favorables, avec un certain relevé de certaines interactions. Pour autant, il a été vu et constaté que des mesures avaient été prises pour en mieux dire dysfonctionnement relevé. Donc je vous laisse le soin d'en prendre connaissance concernant les containers, les zones de stockage, les contrôles de la fermeture du portail d'accès, les interditions stationnées de véhicules sur le chantier, etc. Par ailleurs, suite à ces infractions et à ces constats que nous avons pu faire de la bonne volonté du chantier, et compte tenu qu'il y avait un point économique du chantier naval dans l'économie locale et régionale, s'agissant du seul chantier en mesure de recevoir des unités de plus de 40 mètres, donc les prochains ports accessibles sont l'Asiodat et Gênes, sur le département aussi, employant 25 salariés directement et à peu près 10 sous-traitants, et assurant une activité économique aux sous-traitants et aux commerces sans locaux. Nous allons donner un avis favorable avec les airs. Oui, je réclame depuis longtemps une attention renforcée sur le port Camille-Rayon, donc je me satisfais d'en voir les prémices que je voterai sans hésitation. La ville doit exercer son pouvoir de contrôle sur ses délégataires et sous-délégataires pour remettre de l'ordre à chaque fois qu'il y en a besoin, et ça dans l'intérêt des habitants. Plus de contrôle, c'est plus de maîtrise, c'est plus de sécurité, c'est aussi plus de recettes. Donc c'est ce que vous avez commencé à faire justement en contrôlant, je pense notamment à la délégation cantine scolaire, et là maintenant on le voit avec la sous-délégation chantier naval. Sur cette délibération, quand on pense chantier naval, voilà, on a tous en tête les gros titres des journaux de ces dernières années, les liens supposés avec le grand banditisme, les Panama Papers, ce genre de choses. Ça, ce sont des volets qui sont traités par les institutions judiciaires et qui ne concernent pas directement la délibération de ce soir. Et il me semble très important de faire le distinguo entre l'exploitant, qui n'est pas là de manière éternelle, et l'outil chantier naval, qui est donc l'exploitation du chantier naval, qui appartient à la ville et qui a un équipement rare, vraiment de grande qualité, dont on peut être fier et qu'il faut défendre. Et c'est parce qu'on défend cet outil chantier naval qu'on exige du contrôle et qu'on a un regard sérieux sur les délégataires et les sous-délégataires, ce que vous faites ce soir avec cette délibération. Ceci étant, on a besoin de quelques précisions par rapport aux éléments que vous nous présentez ce soir. Vous écrivez notamment, la commune ne valide pas les surfaces d'exploitation portées dans le dossier. Alors, pourquoi ? Tout simplement. Ne valide pas, parce que si vous voulez, il y a une utilisation, par exemple, du parking, qui n'apparaît pas et qui n'est pas des outils. Donc là aussi, on a fait des remarques assez précises. Vous dites que ça fait longtemps qu'on a commencé, ça fait quelques années. Bon, effectivement, nous n'avions pas tous les outils parce qu'il nous manquait une personne adaptée à ses rentes et compétentes. Donc aujourd'hui, nous avons un commandant de port, c'est le seul commandant de port, qui est effectivement employé et organisé, qui contrôle régulièrement avec son adjoint, régulièrement et plus que régulièrement, le chantier naval et les deux portes indifféremment. Voilà. Donc nous avons remarqué, là c'est tout à fait net, qu'il y avait des plans qui étaient complètement inadaptés, incomplets. Nous avons vu donc différents comportements qui n'étaient pas conformes à ce qui était autorisé sur ce parking. Et effectivement, nous avons relevé tout ce qui nous paraissait des dysfonctionnements. Mais sur les surfaces d'exploitation, je n'ai pas compris exactement quel était le problème. Non, c'est surtout le parking qui nous pose problème. C'est-à-dire, normalement, c'est une ère de retournement. Et donc eux, ils l'ont présenté ? Il semblerait qu'il y ait une autre utilisation. Donc on a fait valoir ces réserves, ainsi qu'il manque des plans qui nous apparaissent et ne pas être complets. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a un problème de temps, d'archives, etc. Ce qu'on ne comprend tout à fait. Mais on va profiter de cette enquête publique pour tout remettre à niveau. En même temps, ça fait plus d'un an qu'on leur demande les documents. Je pense que le temps d'archives... Là, c'est différent. C'est différent parce que, écoutez, là, vous l'avez vu, donc c'est très clair, on va exercer... Je vais exercer pleinement l'autorité portuelle. Parce qu'effectivement, on avait besoin d'outils. Jusqu'à présent, nous n'avions pas ce chantier qui était conforme à la réglementation des exploitations et l'installation sous la réglementation du CPE. Donc nous avons beaucoup bataillé. Vous avez le bordel concret que vous avez vu. On vous montre la difficulté que nous avons. Bon, on ne peut pas arriver du début en blanc et tout casser. Voilà. Vous l'avez très justement souligné. Il y a derrière une économie très forte sur le port de Golfe-Juan, une attractivité très forte sur le port de Golfe-Juan, de par l'existence de ce chantier naval. Donc c'est vrai que ça a été de longues réunions de travail autour de ce chantier naval et que nous avons décidé de donner un avis favorable avec réserve. Après, le préfet a toute autorité pour statuer ou demander des compléments d'information sur ce qu'il estime de devoir être fait. Donc sur les surfaces d'exploitation, vous avez voulu réaffirmer la vocation d'air de retournement du parking. Oui. Est-ce que vous ne validez pas non plus que vous émettez des réserves sur les droits d'occupation de ce parking et de la d'Ars publique ? Est-ce que c'est ce qu'il faut entendre ? C'est très compliqué parce que vous avez pu noter que ce chantier naval créait des navires de plus de 40 ans. Et effectivement parce que là nous avons deux experts et on nous a expliqué qu'il n'était pas possible de manoeuvrer des bateaux aussi facilement. Donc il leur faut une surface de retournement. Ce parking est effectivement très adapté à ce type de manoeuvre. On ne peut pas créer du danger du fait qu'il n'y a pas suffisamment de surface. Donc c'est une réflexion qu'il faut mener de manière à ce que cette entreprise continue à prospérer parce qu'il y a un besoin, il y a une demande, il y a une satisfaction, il y a une attractivité par rapport aux autres bords, ce qui n'est pas une intéressante, c'est une plus à lui. Mais il y a quand même un travail. C'est pour ça qu'on donne un avis favorable mais avec réserve. Il reste des choses à travailler que l'on va travailler là maintenant parce que c'est vrai que jusqu'à présent il n'y avait pas d'autorisation d'exploitation puisque le dossier dans un premier temps que j'avais vu dans le premier n'était pas complet donc la préfecture n'a pas pu le prêter. Donc nous en difficulté parce que cette autorisation est absolument incontournable. Après le préfet nous a fait savoir que le dossier était complet donc il allait être instruit. Voilà. Donc on suit, on laisse faire les choses pour les signes et on va remettre tout à l'heure. Parce que cette phrase, voilà, elle peut être comprise comme aussi une remise en cause vraiment des droits d'exploitation. Est-ce que c'est juste un problème de contour ou est-ce que c'est, est-ce que vraiment on se dit, on se pose la question de savoir s'il y a la validité du droit d'exploiter sur la darse publique et sur le parking ? Je rappelle que les contrats n'ont pas été validés par le conseil municipal, notamment qu'on a des doutes sur plein de clauses de ces contrats on va dire. On est en train de travailler là-dessus. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas, je vous le dis, je vous le dis, il ne faut pas tout casser. On est dans l'économie, là on est dans une période un petit peu compliquée. Je crois qu'il est souhaitable de protéger les emplois et de ne pas tout casser. Donc il y a deux niveaux du travail. Il y a un niveau avec le chantier naval et peut-être repensé ce film-là. Et il y a absolument, ce qui est incontournable, la protection des emplois et de l'économie, du côté du choc. C'est absolument tout casser. On comprend bien, on comprend bien. On comprend que des questions se posent. Il ne faut pas se préciser. Il faut beaucoup de recul pour ne pas casser un outil d'extrêmement d'accord. Vous écrivez également, la commune a relevé des incohérences entre les données fournies et l'activité du chantier telle qu'elle ressort des rapports d'exploitation. Oui, c'est pour le décompteur. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur l'activité et la capacité du décompteur. D'accord, donc l'incohérence c'est le décompteur. On demande des explications, on attend, on les relevait, les analyse, etc. C'est mathématique, c'est-à-dire l'activité du décompteur. Est-ce que le décompteur, il ne va pas absorber les décompteurs ? D'accord. Donc l'incohérence c'est... C'est basique, c'est bizarre. L'incohérence c'est uniquement sur le décompteur ou il y en a d'autres ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un pluriel dans la phrase, donc... D'accord. On ne peut pas filmer quelque chose si il n'est vrai qu'il n'a pas été préparé. Non, d'accord, d'accord. Il n'a pas été analysé. On ne peut pas dire n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Il faut dire les choses quand on peut inventer la croix. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que tout le monde s'interroge, tout le monde va sur ce terrain très régulièrement, analyser, évaluer, voilà. Non, en tout cas, ces réserves sont très importantes et il est rare qu'une commune fasse des réserves aussi importantes concernant une délégation ou une sous-délégation qui la concernent directement. Et d'ailleurs, vous êtes tourné vers le délégataire du port. Parce que je rappelle que la ville est propriétaire du port, qu'elle a délégué sa gestion à une société qui s'appelle la société du nouveau port de Valores-Golfes-Jean, et que cette société a elle-même sous-délégué à une autre société qui exploite le chantier naval. Donc quand on s'interroge quelque part sur le respect des règles du sous-délégataire, la première entité qui doit veiller au respect de ces règles, c'est le délégataire lui-même. Si jamais le sous-délégataire faillit, c'est que soit le délégataire a failli dans son contrôle, soit il doit en tirer toutes les conséquences de la faillite de son sous-délégataire. Et c'est exactement ce que vous avez fait, puisque vous avez écrit deux courriers à la société du nouveau port pour réclamer la résiliation du contrat avec son sous-délégataire. D'accord ? Une première fois en juin 2016, je vous invite à engager une rupture contractuelle, et vous avez réitéré votre demande officielle le 26 octobre 2016. Donc réitéré ma demande de procéder à la résiliation du contrat qui vous lie à cette société. Donc les mots sont forts. Et pourtant, la société du nouveau port n'en a rien fait. Enfin voilà, votre parole n'a pas été écoutée, alors que c'était une demande officielle et étayée. Je ne trouve pas ça normal. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Parce que vous mélangez un petit peu tout. On a demandé une résiliation parce que nous n'avions pas d'autorisation d'installation d'une installation soumise à la législation du CPE. Peu de premier point. Dans un premier temps, nous n'avons pas eu de réponse. Dans un deuxième temps, on a été un peu plus fort. Je suis en droit, de par autorité portière, de demander à un délégataire de faire respecter la loi. Comme je n'avais pas de retour, entre-temps, nous avons eu, très peu de temps après, nous avons eu un courrier du préfet qui nous a dit, on va instruire, le dossier est complet. Donc ça change complètement la loi. Dans la mesure où le préfet dit, oui, effectivement, moi je n'avais que des courriers disant, le dossier est incomplet, on ne peut pas le traiter. Dans un deuxième temps, bon, effectivement, je monte en force. Il s'est écoulé presque un an entre les deux dates. Il s'est écoulé presque un an entre les deux dates. Oui, mais d'un autre côté, le préfet, la préfecture, les services de la préfecture ne donnaient pas aucune réponse. Donc vous savez, c'est peut-être qu'il y a l'administration. Voilà, donc vous écrivez, vous attendez une réponse, elle ne vient pas, donc vous écrivez au délégataire, voilà, entre-temps, on vous répond, le dossier est incomplet, on attendait les caisses, le dossier, voilà, on a l'obligation, et c'est la loi, d'attendre que le dossier soit instruit par les salaires de la préfecture. À partir du moment où on nous a dit que le dossier était complet, donc il était à l'étude, immédiatement, on n'avait plus rien à faire, plus rien à dire. On attendait le résultat, donc les choses se sont passées, on est en enquête publique, là, on va attendre la décision du président. Je vous rappelle, encore une fois, que je ne suis ni procureure, ni juge. Vous êtes maire et quand vous réclamez quelque chose, vous attendez à minima que votre délégataire vous réponde. Est-ce que ça a été lequel ? Est-ce qu'il vous a répondu ? Oui, il m'a répondu, donc il m'a fait un courrier, effectivement, après, le délégataire, un 5 ans. Oui, oui, bien sûr, la société du Nouveau-Port. Oui, il m'a répondu, effectivement, ils avaient empêché quelque chose. Entre-temps, je vous dis, les courriers se croisent, la préfecture, donc, nous attendons que ce dossier est complet, donc voilà, on a terminé, voilà. Donc moi, j'attends. Vous savez, c'est quand il fait les lois. Et on est dans l'obligation d'attendre. Non, mais je pense que c'est très... Et que vous validez la décision. Donc il faut avoir la finesse du processus pour comprendre que... Il faut savoir que je suis arrivée avec des méthodes qui n'étaient pas habituelles, des règles qui étaient finales et qui n'étaient pas habituelles. Et c'est vrai que je comprends tout à fait que ça a surpris tout le monde. Donc il faut donner un peu de temps quand on change les habitudes au bout de une dizaine d'années. Il faut donner le temps aux personnes qui sont confrontées à cette autorité nouvelle de peut-être contacter les avocats, de peut-être voir ce qu'il y a de mieux de faire, et peut-être éventuellement changer d'habitude. Ce n'est pas facile. Je ne peux pas dire que c'est une partie de plaisir. Ce n'est pas facile. J'écris et je signe beaucoup de lettres. Mais petit à petit, quand même, les choses sont en train d'évoluer. Vous le voyez très clairement. Oui, oui. Et de mon point de vue, dans le bon sens, et je le redis encore une fois. C'est très long. C'est comme l'administration. C'est très long. En revanche, il y a deux points que j'ai du mal à comprendre dans votre action et sur lesquels on va peut-être un peu diverger. Le premier, c'est votre refus de travailler dans la transparence. Donc on a parlé... Il n'y a pas d'enfus, monsieur. Simplement, je ne peux pas vous appeler tous les jours. Non, mais vous ne m'avez jamais appelé. Donc au moins, ce n'est pas tous les jours. Non, mais vous avez l'impression que la mairie, en gros, ne fait pas grand-chose. C'est vrai. C'est des dizaines de dossiers par jour, après des dizaines de dossiers par jour, dont on ne doit pas en connaissance avoir une évaluation juste, avec beaucoup d'attention et de concentration. Et effectivement, excusez-moi de ne pas penser à vous tous les jours. Si vous me demandez combien on vous donne, qu'on ne vous donne pas tout de suite, je vous le redis, les services sont dévendés. Nous sommes de plus en plus sur des transferts de mission de l'État vers les services publics, notamment la mairie. Et je vous assure et je vous renouvelle très sincèrement, une toute grande transparence, que je ne vois pas pourquoi on voudrait vous cacher quoi que ce soit, mais vous pensez que tout est affichable. On traite dans une journée tous les secteurs. Non, mais il y a une différence. Donc la transparence, ça veut dire des centaines et des centaines de documents. Non, mais ça veut dire ne pas... Lorsqu'un conseiller municipal, lorsqu'un élu, un élu vous demande un document, ne pas mettre un an et demi à lui donner, alors qu'il y a trois relances, alors que je dois saisir la CADA, alors que la CADA me donne une nouvelle fois raison, et une fois que la CADA donne raison, il faut que je m'entendez vers vous. La CADA répondait qu'elle n'était pas compétente en la matière, mais qu'elle nous demandait de transmettre. On pourrait aller au tribunal et vraiment ces lettres, je n'avais pas voulu les transmettre. C'est une lettre interne de négociation. C'est-à-dire, en gros, pour insister le délégataire à agir. Si chaque fois que vous écrivez à quelqu'un, vous lui dites faites le courrier, au bout de trois mois, votre lettre, comme ces deux lettres, sont complètement obsolètes. Donc, moi, je veux bien vous demander, on m'a dit, voilà la CADA. Mais la CADA a dit, il n'y a rien d'autre à faire, puisque vous voulez que je le fasse. Moi, j'ai vraiment, fréquenté tellement de sujets que je ne me souviens pas que M. Fatou a demandé. Voilà. Vous êtes à la CADA. Si bien vous avez du temps, tant mieux. Sauf que ces deux courriers sont complètement obsolètes. Donc, il faudrait que... Ils ne sont pas obsolètes. La preuve, on en parle ce soir et on vote la délibération rapport au courrier que vous avez envoyé. Vous n'avez pas ce qui s'est passé après. Vous n'avez pas le courrier du préfet. Donc, vous n'avez pas le suivi de l'affaire. Donc, chaque fois que vous... C'est bien ce que je regrette. C'est bien ce que je regrette. Et justement, c'était mon point. Je ne comprends pas qu'on ne travaillait pas dans la transparence. Oui, non, on a arrêté la transparence. Le deuxième point que j'ai du mal à comprendre aussi, c'est lors du dernier rapport annuel du délégataire, il n'y avait pas le détail, vous savez, de l'activité du chantier naval. Il n'y avait pas les comptes du chantier naval dans le rapport annuel du délégataire. Et pourtant, voilà, on a présenté ce rapport en conseil municipal. Et ça, c'est un point que je ne comprends pas non plus. Parce que, d'un côté, on voit ce soir votre volonté de contrôle claire. Et de l'autre, comment on peut encore accepter que notre délégataire nous donne des rapports... On demande constamment, M. Prencourt, donc après, il y avait des procédures. Voilà, alors si vous voulez, je vous raconte la vie, on va débattre d'un demi-midi en... Non, mais vous pourrez le faire en commission, par exemple. Mais c'est des démarches constantes qu'on lance constamment, qu'on lance tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Donc, tous ces gens-là, sans doute, n'ont peut-être pas très envie, mais ils le feront. Parce que c'est la loi. Tout à fait, on est d'accord. Donc, je mettrai le temps qu'il faut, vous savez, moi, je suis inobiliable. Donc, je n'arrête jamais. Donc, par contre, je n'ai pas les mêmes méthodes que vous. Je n'ai pas envie d'emmener la ville au tribunal pour éventuellement être condamnée en diffamation ou perdre les procès. Tout ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est un résultat. Donc, je mettrai 3 mois, 6 mois, 20 ans de plus. Mais j'obtiendrai ce que l'on a demandé parce que c'est la loi. Voilà, c'est exactement ce que j'aurais dit à moi depuis des années. Et si ça ne fonctionne pas, il y a une autorité supérieure qui s'appelle le préfet. Il est préalimenté demain, tout de suite. Donc, si vous voulez simplement, j'ai un outil, je ne veux pas tout casser, je ne veux pas aller dans l'extrondable parce que ça n'importe rien, ni à la ville, ni au dossier. Je veux avoir un résultat positif. Voilà. Et on aura un résultat positif. Il y a une stratégie ordonnée, vraiment avec un calendrier. Et on ira, là, où nous devons aller, c'est-à-dire, effectivement, avoir les dossiers, les bilans, les budgets que l'on nous doit prendre. C'est aussi ça. Sans énervement, sans... Voilà. Mais on y aura. On y aura. C'est exactement ce qu'il faut. Parfait. Je prends confiance. Merci. Merci. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Voici sa promotion des clauses financières de la construction établie sur l'utilisation des éléments en vue de l'information de la maternelle. Alors, là, nous avons un petit peu traîné, simplement parce que nous n'avions pas la redevance qui serait appliquée à la ville de la DGF. Donc, ça a mis beaucoup de temps, beaucoup plus que les plages. Et sans cette redevance, effectivement, on ne pouvait pas représenter la délégation. C'est très embarrassant dans la mesure où on ne pouvait pas engager la procédure qui est là-bas. Alors, donc, tout ce que je vous ai dit, c'est une redevance pour 2720 m² de 9,20 €. Donc, la totalité est une redevance de 24,480 €. Il y aura une redevance fixe et une redevance variable sur le chiffre du délégataire qui s'élève à 20 % des recettes. Voilà. Est-ce que vous avez dit... Voilà. Non. Alors, je vous rappelle que la base nautique sera allé nager dans les amniotes. Donc, c'est déjà du bâti. Donc, ces amniotes sont là. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de fûlgé extrêmement grave. Donc, cette base nautique simplement a adopté le montant de l'improdémence qui est appliquée par les DGF. Voilà. Qui est non ? Oui. Qui s'appuie bien ? Merci. Point 7. Constitution de participe et représentation de la ville dans le cadre d'une procédure pénale. Alors, nous en avons parlé la dernière fois. Le préfet a déposé une plainte auprès de madame la procureure au TGI de France concernant le projet Sokipolis. Je vous rappelle que le permis de construire avait été accepté le 21 mars 2014 par la majorité précédente. Il y a eu un modificatif du 30 janvier 2017. Et c'est ce modificatif qui fait débat dans la mesure où le préfet considère qu'il y a une présomption de fraude et que l'évolution du projet est en masse et de nature à réduire l'instruction en erreur. C'est pourquoi, partant de cette plainte, la ville a considéré qu'elle pouvait être victime. Donc, il y a constitution de partie civile, puisque une partie de l'enquête a déjà été transmise au juge d'instruction. Donc, nous souhaitons être reconnus déjà comme victime et ensuite avoir reçu au dossier, si dossier il y a. Et là, ça appartient à la procureure ou statuer dans la matière. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Oui, j'avais évoqué cette possibilité de constitution de partie civile lors du dernier conseil municipal. S'il y a eu, on va dire, comment on va dire ça ? Des actes répréhensibles pendant... Et aujourd'hui, c'est... Voilà, actes répréhensibles. Vous avez eu des mots plus forts avec présomption de culpabilité. Mais voilà, s'il y a eu des actes répréhensibles commis pendant l'instruction du permis, il mérite d'être sanctionné. Donc, c'est une bonne décision que d'y aller. Je la voterai. Il y a un second problème sur Sophie Police. C'est le fort doute de non-respect du terrassement du permis initial. Parce que là, c'est le permis modificatif qui a été retiré. Il reste un permis initial. Donc, à ce sujet, je vous remercie du message que vous m'avez envoyé. M'a dit que, suite à l'intervention au Conseil municipal, il y avait eu une intervention qui avait été faite, un contrôle qui avait été fait sur les lieux. Est-ce que vous avez eu les résultats de ce contrôle, s'il vous plaît ? Le PV est un cours de rédaction. Alors, effectivement, il y a une voie d'accès qui n'est pas conforme au premier permis. D'accord. Du coup, j'ai bien fait d'insister. Et la suite logique, c'est transmission au procureur, du coup, avec les suites qui s'imposent. Oui. Et remise en état des lieux. Après, je ne peux pas préjuger ce que le procureur. Oui, enfin, on sera... Nous, on lui explique que cette voie d'accès n'était pas au premier permis, qu'elle est pour nous réalisée de façon durable et non-transitoire, comme le dit le pétitionnaire, après ce qu'il y a du juge. D'autres questions ? C'est la question. Merci. Nous en avons fini. Merci au film. Merci.